Hello les amis ! Alors aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo très spéciale pour vous parler de la série Squid Game. La première fois que j'en ai entendu parler, vraiment je ne connaissais absolument pas. Ça a attisé ma curiosité et du coup j'ai décidé d'aller visionner cette série. Et je me suis rendu compte à quel point c'était super kiffant parce que je l'ai fini en deux jours en fait. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires vous en combien de temps vous l'avez fini ou pas. Je préfère prévenir, à partir d'un certain moment il y aura sans doute des spoils, mais je suis obligée de vous en faire pour vous expliquer vraiment le fond de la série parce qu'aujourd'hui j'aimerais aborder les questions en fait justement qui sont mises en avant dans cette série. Et c'est en ça que je pense que ça a fait vraiment sa réussite. C'est que cette série elle est vraiment très intéressante, très enrichissante en termes de questions morales parce qu'il faut savoir évidemment que dans tous les films et toutes les séries il y a toujours des questions philosophiques, psychologiques, sociologiques. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions en fait qui étaient mises en avant. Par exemple l'argent fait-il le bonheur ? Notre société est-elle malade ? Ou encore est-ce qu'il faut être mauvais pour réussir ? Et j'avais très envie de faire une vidéo sur ce sujet parce que comme vous le savez ma chaîne repose principalement sur la philosophie et la psychologie. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais très très envie de vous parler de Squid Game parce que moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette série. Donc c'est parti ! À la fin il n'en restera qu'un ! Alors moi les choses que j'ai remarquées dans cette série c'est que ça fait vraiment écho à beaucoup d'autres films ou beaucoup d'autres séries. Enfin beaucoup c'est un grand mot mais en gros moi j'ai tout de suite pensé évidemment à la Casa de Papel. Enfin j'ai trouvé que c'était un mélange de la Casa de Papel, de la saga Saw et également du film La Plateforme. Bon pour vous expliquer brièvement bon je pense que tout le monde connaît la Casa de Papel. Ils risquent leur vie pour réussir à avoir de l'argent tout comme dans Squid Game les personnages risquent leur vie pour recueillir beaucoup d'argent à la fin. Donc rien que par rapport à ça il y a une similarité très distincte. Mais également par rapport aux costumes c'est le premier truc d'ailleurs qui m'est venu rien qu'en voyant les images. Enfin les costumes c'est exactement comme ceux de la Casa de Papel au niveau du corps. Bon évidemment le masque n'est pas du tout le même mais rien que ça déjà je trouve qu'il y a des similitudes. Et ensuite par rapport à la saga Saw, alors j'ai remarqué que sur internet on parlait pas trop de ça mais pourtant c'est quelque chose moi personnellement qui m'a beaucoup frappée. Je trouve que Squid Game et Saw ça se ressemble beaucoup dans le sens où il y a un fou qui décide de capturer des personnes qui ont fait de la prison, qui ont fait de la drogue, qui ont tué des gens etc. Enfin des gens vraiment très mauvais. Dans Squid Game c'est pas forcément des gens mauvais, ce sont des gens qui sont endettés. Donc déjà il y a cette nuance mais il y a toujours cette idée de kidnapper des gens dans la réalité. Enfin dans Saw il les kidnappe mais dans Squid Game en fait c'est les gens qui intentionnellement décident d'aller se rendre au jeu en fait. Donc il y a quand même une nuance. Mais en fait ce que je trouve intéressant dans Saw donc en général c'est des épreuves qui sont soit individuelles soit collectives. Et en général il n'y a pas plus de 5 personnes à peu près. Enfin ils ne sont pas aussi nombreux que dans Squid Game. Mais il y a toujours cette idée de sacrifice, c'est-à-dire que dans Saw vous devez donc sacrifier un de vos membres ou sacrifier un des membres, plutôt du concurrent avec qui vous êtes, pour réussir à vous en sortir. Et dans Squid Game c'est pareil parce qu'on se rend bien compte que peut-être qu'au final il faut avoir un côté un peu mauvais pour réussir. Vous vous rendez bien compte que ce personnage-ci, dans l'épisode 6, au début on pensait qu'il était tout gentil. On avait peut-être un minimum d'empathie pour lui, surtout que c'est l'ami d'enfance du personnage principal. Mais en fin de compte on réalise qu'il trahit le Pakistanais alors que c'est vraiment horrible parce que au tout premier épisode le Pakistanais il aide justement le personnage principal. On se rend bien compte que c'est un personnage vraiment qui est bon, vraiment dans le fond qui est humain. Et pourtant malgré le fait qu'il décide d'aider quelqu'un, on va lui faire un couteau dans le dos au niveau de l'épisode 6. Et donc c'est à se demander est-ce qu'au final il faut vraiment être bon ou mauvais pour réussir ce jeu ? Alors évidemment vous avez les réponses à la fin. Alors au début on peut penser qu'il faut être mauvais parce qu'à travers les épisodes on se rend compte que si on trahit, on arrive à s'en sortir. On se voit également dans l'épisode où il faut traverser les carreaux de verre. Que le personnage vraiment que tout le monde déteste à un moment donné décide de jeter celui qui est devant lui pour réussir à avancer. C'est-à-dire que tu vas voir que quelqu'un d'autre à ta place se sacrifie pour que toi tu puisses advenir à tes besoins. Donc il y a une similarité que j'ai trouvée en fait par rapport à ça dans So. Et puis pareil c'est toujours l'idée de mort, le fait qu'on préfère peut-être sacrifier les autres et avoir moins d'humanité au détriment de l'argent. Enfin ce qui soulève quand même le côté totalement non humain. On le ressent d'ailleurs au tout début de la série. D'ailleurs il décide d'arrêter complètement le jeu parce qu'il se rend bien compte à quel point c'est pas possible de faire des choses comme ça. Parce que ça représente réellement la déshumanisation en fait dans la série. Et ça c'est quelque chose qui est très présent. On le voit notamment rien que par le fait que les personnes qui dirigent le jeu ont des masques. Donc il y a une absence d'identité. Enfin c'est comme si on avait décidé que chaque personnage en fait ne représentait quasiment rien. Et au pire s'ils sont morts on en a strictement rien à faire. Il y a ça rien que par les costumes en fait qui représentent cette déshumanisation. Mais également par les comportements des personnages. Qui plus le temps passe dans les jeux plus ils se rendent compte que bah en fait malheureusement pour avoir cet argent à la fin. Ils vont réellement devoir se tuer les uns les autres. On le voit notamment avec l'épisode stroboscopique là où ça devient vraiment un carnage. Il n'y a même pas de jeu qui est mis en avant. Mais là c'est carrément les gens deviennent complètement fous. Et ils décident de s'entretuer les uns les autres pour avoir plus de chances de gagner. Donc rien que le fait en fait de se dire bah je décide de tuer les gens dans le but d'avoir de l'argent derrière. Rien que ça c'est une déshumanisation en fait. Et est-ce qu'on retrouverait pas aussi cette déshumanisation à travers la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui ? Est-ce qu'au final si on mettait réellement ces jeux en pratique dans la vraie vie ? Bah ce serait pas la même chose. Je pense que si en fait. Ce qui est intéressant en fait dans cette série c'est que ça montre exactement tout le côté mauvais de l'homme en fait. L'homme qui est vraiment prêt à tout pour sacrifier les autres au détriment de sa petite personne. Enfin en gros c'est vraiment de l'égoïsme profond. Et en fait cette série elle met vraiment en avant des côtés que les gens ne vont peut-être pas forcément assumer. Mais je pense que malheureusement c'est des côtés qui sont tout à fait véridiques. Et je pense que malheureusement dans la vraie vie les gens se comporteraient exactement de la même manière. Parce que l'humain au fond de lui est quand même faut se l'avouer est totalement égoïste. Et il agit juste pour son compte au lieu de vouloir agir pour le bonheur des autres en fait. Au fur et à mesure de la série on a l'impression que faut être mauvais pour réussir. Mais comme si vous l'avez vu donc jusqu'au bout on se rend bien compte qu'au final c'est pas tant vrai que ça. Parce que le personnage principal on se rend bien compte que c'est quelque chose de bon. Enfin à un moment donné il est extrêmement triste dans l'épisode 6 au moment où il s'est mis avec le vieux. Désolé je sais plus comment il s'appelle donc on va l'appeler le vieux. Mais du coup il est mal parce qu'il pensait qu'en se mettant en homme ça allait être pour combattre d'autres personnes en fait dans le jeu. Alors qu'en fait c'est les deux personnes qui se combattent l'une avec l'autre dans le jeu des billes. Et du coup à ce moment là il est mal parce qu'évidemment il a de l'empathie. Lui s'est attaché au vieux au fur et à mesure des jeux et il n'a pas envie de se sacrifier pour lui. Alors malgré que lui on peut dire que c'est un personnage qui est peut-être un des plus bons entre guillemets. Bah on se rend compte que lui aussi il a ses mauvais côtés parce qu'à un moment donné il profite de la naïveté du vieux et de son côté à Zellmer en fait comme il a une tumeur au cerveau. Il profite de cela pour tricher pendant le jeu des billes et donc on se rend bien compte qu'à ce moment là il est pas si bon que ça. Et même à ce moment là, enfin je sais pas comment vous l'avez ressenti. Mais moi à ce moment là j'ai même limite eu, enfin pas de la haine mais limite de la part de ce personnage. Enfin j'ai vraiment plus eu d'empathie pour lui parce que je me suis dit ah ouais au final on a l'impression que c'est le plus bon entre guillemets de tous. Mais au final il a peut-être aussi un fond méchant en lui. Mais je pense qu'en fait c'est ça que veut mettre en avant peut-être la série, c'est qu'au final celui qui a les plus bonnes intentions en lui, il aura toujours ce côté peut-être malsain, ce côté vraiment destructeur, ce petit côté même si c'est 1% ou 0,001% tu vois. Mais je veux dire dans chaque être humain, je pense qu'il y a quand même ce côté destructeur, enfin le fait de vouloir subvenir à ses propres besoins avant l'autre. Parce que c'est notre instinct de survie en fait, c'est notre instinct animal qui ressurgit à ce moment là. Et on a beau être des humains mais faut pas oublier justement qu'au départ on était des animaux et je pense que ça c'est quelque chose qu'on aura toujours au fond de nous. Et c'est pour ça que ça se ressurgit dans les cas vraiment extrêmes comme dans Squid Game. C'est vraiment un sentiment qui ressurgit parce que malheureusement c'est quelque chose qu'on a au fond de nous, quel que soit le caractère qu'on peut avoir. Mais d'ailleurs en fait ce que je pourrais dire par rapport à ce manque d'empathie, ce côté mauvais en fait et limite malsain chez les humains, c'est que dans le combat final justement à la toute fin, enfin l'épisode 9 de Squid Game, je m'attendais pas à ça de sa part même d'ailleurs. Mais il décide de demander à son ami d'enfance d'arrêter le jeu et à ce moment là il se dit ok enfin je suis sur le point de gagner, j'ai quasiment tué mon ami mais est-ce que c'est pas complètement inhumain de faire ça ? Enfin là pendant quelques secondes il se remet en question et il se dit mais c'est pas possible, enfin ok je vais devenir riche mais au final derrière moi j'aurais tout perdu en fait. Et du coup la dernière minute ça étonne même d'ailleurs le groupe de VIP dans la salle mais ça étonne tout le monde en fait justement qu'il décide à la fin, bah non je ne veux pas cet argent. Je préfère limite que mon ami continue de vivre quitte à ce que je sacrifie cet argent même si je l'avais pu gagner parce que tout cet argent ça vaut même pas une vie en fait. Enfin là malheureusement ça a dû sacrifier énormément de vies alors que même pour une vie ce n'est pas la peine de sacrifier une seule vie pour avoir tout cet argent mais il a cette prise de conscience uniquement à la fin. Donc lui il décide de se sacrifier donc il se suicide et finalement c'est l'autre qui gagne et c'est à ce moment là où pour moi en fait, enfin je sais pas dites le moi en commentaire si vous êtes du même avis, mais selon moi en fait c'est le seul peut-être un des rares moments où on se rend compte aussi quand il a de l'empathie pour le vieux bien évidemment, mais c'est quand même un des rares moments où on se rend compte que le personnage principal il y a quand même quelque chose de bon en lui, enfin on le ressent même au moment où malheureusement il y a son ami là que son autre ami a tué du coup, enfin là c'est pareil il est hors de lui etc. Et au moment dans les derniers épisodes où on se rend compte que quand il y a eu le jeu des binômes, il y a l'homme malheureusement qui a perdu sa femme, pareil c'est un moment qui est extrêmement émouvant parce qu'on se rend compte que les personnages, enfin c'est horrible parce que d'un côté ils ont extrêmement cette ambition de vouloir gagner le jeu pour avoir de l'argent tellement qu'ils sont endettés, de l'autre côté ils n'ont pas envie de sacrifier un membre de leur famille ou un de leurs amis en fait et malheureusement c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vaut le mieux en fait entre être complètement endetté, avoir tous ses amis proches, enfin les personnes qu'on aime et avoir beaucoup d'argent mais au final perdre les gens autour de soi, enfin je pense que vous avez la réponse déjà, parce qu'une vie humaine ne vaut pas tout cet argent. Sous-titrage ST' 501